Donc, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Dans les quelques documents que j'ai pu consulter, qui m'ont été envoyés, des débats en eux-mêmes que vous avez m'intéressent. C'est un point de vue très égoïste, c'est une manière de tester dans des domaines qui sont loin des endroits où moi-même j'ai mené ma propre élaboration. C'est-à-dire que les concepts qui sont utilisés par moi dans ce cadre-là sont utiles ou pas. Dans des endroits qui sont un peu éloignés. Donc, je suis vraiment très intéressé à la manière dont vous menez les débats et les issues qui peuvent en être apportées. Deuxième commentaire général. L'école est soumise à un véritable malström depuis. Elle n'a jamais été stable, elle a toujours été en discussion. Mais là, on ne sait plus très bien ce qui relève des discussions purement théoriques apaisées. Ça n'a jamais été le cas, mais on peut espérer. Est-ce qu'il relève la résistance à des projets qui sont des projets de destruction de l'école telle qu'on l'a connue ? Donc, faire la part de tout ça est difficile. Mais quand on peut le faire comme on le fait là aujourd'hui, je vais laisser de côté un peu la nature des attaques qui sont portées contre l'école. Encore que c'est fondamental, parce qu'on peut très bien discuter d'un objet qui va peut-être disparaître dans pas très longtemps. Donc, c'est une question pas négligeable du tout. Deuxièmement, il n'y a pas que la question scolaire, vous savez là-dessus. J'avais coutume de dire il y a un ou deux ans, maintenant ça s'est aggravé, que la crise sociale était en train de submerger la crise pédagogique. C'est-à-dire que la situation générale du pays, la situation à l'extérieur de l'école joue considérablement. Enfin, tous ces éléments-là, il faut les avoir en tête et pourtant, je ne vais pas les traiter. C'est-à-dire que je vais les mettre de côté en les laissant de partir d'une question un peu plus vaste, qui est, en gros, quelle est la spécificité de l'école, de la scolarisation, dans le traitement des savoirs. Parce qu'on est tellement dedans, nous, et puis toute l'humanité, maintenant scolarisée, il y a la scolarisation, enfin, sauf quand on tue les élèves pour les empêcher d'y aller. Mais bon, en général, cette forme-là, c'est universalisé. Et donc, on perd un point de vue de savoir que, d'abord, c'est assez récent, et de savoir pourquoi c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça comme fonction particulière dans la transmission générale des cultures ? Toutes les sociétés, évidemment, construisent de la culture et transmettent de la culture, sinon elles ont disparu. Mais la place qu'occupe l'école là-dedans, c'est assez particulier. Alors, quand je parle de l'école, je parle de l'école telle qu'on la connaît depuis 3-4 siècles. Il y a, bien sûr, celle de Socrate, il y a le lycée d'Aristote, mais bon, c'est des choses un peu particulières. Les écoles de masse, comme on les connaît maintenant, avec les formes qu'elles ont, donc que les sociologues appellent la forme scolaire, pour aller rapidement, c'est 4 siècles, 3-4 siècles, et dans lesquels la France a joué un rôle important, puisque la systématisation de ces formes scolaires, chez nous, c'est Port-Royal, c'est la grammaire de Port-Royal, c'est le premier programme scolaire, avec une volonté de construire un savoir pour le transmettre sous une forme scolaire. Bon, c'est assez récent. Autrement dit, ça peut disparaître, c'est pas naturel d'école. Ça a des fonctions particulières. Bon, donc, s'interroger à ces fonctions particulières est à peu près indispensable pour arriver à savoir ensuite qu'est-ce qu'on y fait. Là, j'ai lu beaucoup des polémiques que vous aviez, elles sont toutes légitimes, évidemment, mais on voit bien qu'on commence à toucher aux questions de ce qui sépare l'enseignement scolaire de votre discipline, de ce qui rentre dans vos disciplines, et puis de ce qui se fait dans la société à l'extérieur. Si on n'a pas une discussion sur qu'est-ce qu'est la spécificité de l'école, ça devient difficile de discuter de ces questions-là. Enfin, c'est possible, mais c'est plus difficile. Alors, pour arriver à ça, moi je suis remonté, alors en plus c'est très prétentieux ce que je vais faire, parce que je ne vais pas critiquer ou attaquer ou présenter des options qui sont contraires aux miennes, parce que je n'ai pas le temps. Bon, mais je peux le faire, si vous me lancez là-dedans, si vous me chauffez, je peux le faire. Donc je vais faire comme s'il n'y avait que la mienne qui existait, je vais vous présenter ça, alors que je sais qu'il y en a des dizaines d'autres. Bon, voilà, alors en gros, moi je... Bon, c'est un point de vue, comment on pourrait appeler ça, que l'on pourrait appeler hégélien, si vous voulez, marxiste, c'est-à-dire c'est de faire en sorte de partir d'un concept le plus abstrait possible, et de revenir au concret après. Et non pas comme on pense en général l'inverse, c'est-à-dire on parle des questions concrètes et puis on essaie de remonter parce que souvent on n'y arrive pas. En faisant ça, on perd beaucoup de la finesse des données concrètes, mais ça permet d'avoir un point de vue un peu général. Donc par exemple, je vais vous parler des savoirs, et c'est tout. Pas des savoir-faire, pas des savoir-être, parce que je considère que finalement tout est savoir. Savoir-être, par exemple, est un terme qui s'est imposé à nous, vous savez peut-être que ça a venu de l'entreprise, ce n'est pas du tout un terme pédagogique au départ. Et savoir-être est évidemment, en sous-entendu, savoir bien-être, être bien, être conforme. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Donc c'est purement idéologique le savoir-être. Et il y a les techniques qui permettent de se conformer à cette demande idéologique, donc des savoirs. Et donc quand vous décortiquez ces éléments-là, vous arrivez au fait qu'il y a des techniques et des savoirs. Pour l'essentiel, à la base, c'est ça. Le savoir-faire que, par exemple, Bourdieu, lui, il fait savoir le savoir-faire, mais jamais savoir-être, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Mais même savoir-faire, finalement, un savoir-faire repose sur un certain nombre de techniques, alors je reviendrai sur la technique après, qu'on peut arriver à mettre globalement sur l'aspect des savoirs. Donc je ne parle que des savoirs. Et après, je sais bien qu'un savoir écrit n'est pas la même chose qu'un savoir oral. Un savoir légitime n'est pas la même chose qu'un savoir ancillaire, domestique, si vous voulez, tout ça je sais. Mais au départ, je prends le savoir. Et avec l'idée suivante, je fais une grande distinction, non pas dans la nature des savoirs, parce que ce n'est pas tellement de l'épistémologie, ou de la psychologie, ou de la psycholinguitique. Je ne m'intéresse pas à comment c'est structuré, je sais que je lis, mais ce n'est pas mon domaine. Je fais donc purement un classement qui part du point de vue de comment on les apprend. Les savoirs en question, je constate qu'ils existent, il y en a beaucoup, mais comment les gens les apprennent. En supposant que l'essentiel de ces savoirs sont des savoirs culturels, au sens général du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec les savoirs en question. La grande masse des savoirs humains utilisables sont les savoirs qui sont appris au fur et à mesure. Alors, je fais une première grande distinction qui part du point de vue suivant. Je constate que, sauf pathologie, il y a un certain nombre de savoirs que tous les humains partagent, indépendamment du fait, de la manière, s'ils ont été à l'école, etc. C'est sans école, avant l'école. Et même, je défends l'idée que ce sont, je vais vous expliquer pourquoi, que ce sont les savoirs les plus importants. Alors, je n'en prends que deux exemples de ça. Alors, ça, c'est une phrase que dit Bourdieu, mais dans un autre cadre, mais c'est ça qui m'a permis de développer ça. Il appelle ça les savoirs silencieux. C'est-à-dire, c'est des savoirs qui relèvent d'apprentissages, donc vous ne pouvez jamais déterminer que la personne est en train d'apprendre spécifiquement ça. Quand elle a appris, comment elle l'apprend. Alors, deux grands exemples majeurs dedans. Un, la marche debout. Bon, à un moment donné, le petit homme se lève et tente de marcher. Voilà. Et puis, au bout d'un mois, il marche. Enfin, sauf pathologie, bien sûr, je mets de côté, mais si vous mettez les pathologies de côté, tous les humains marchent. Bon, et il n'y a pas besoin d'une école pour ça. Bon. Et, je pense que c'est fondamental. Alors là, c'est encore plus confirmé. Les dernières... Bon, tous les anthropologues reviennent encore là-dessus en disant que c'est l'aspect déterminant de l'homunisation. Je ne sais pas si c'est vrai, par ailleurs, mais sans doute, puisqu'il y a beaucoup qui le disent. Donc, c'est très, 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 très important. C'est-à-dire, ce que l'on peut faire avec ça est fondamental, c'est ça qui a déterminé la croissance du cerveau. Après, enfin, bon, c'est très fort. Pourtant, il n'y a pas d'école pour ça. Et évidemment, vous le voyez, comme vous êtes confrontés au handicap, le fait de ne pas le faire est un gros, gros problème de l'affaire. Et pourtant, il n'y a pas d'école pour ça. On marche même d'une manière particulière. On ne fait pas que marcher. On apprend une démarche. Alors, ça, et toujours silencieusement, c'est-à-dire, sans qu'il y ait un apprentissage spécifique de l'affaire. Par exemple, on a des études qui vous montrent que, on montre à des gens, des personnages, qui sont en train de marcher, mais très loin, on ne voit pas bien au début. Donc, la première chose qui arrive, c'est les êtres humains. On arrive à penser que c'est les êtres humains, et pas des chimpanzés qui marchent en voyant de loin. Et la deuxième chose qui permet de distinguer, c'est hommes et femmes. Évidemment, pas la couleur de la peau, pas tout ça, on ne voit rien. Bon, c'est hommes et femmes. Alors, là, c'est une donnée physiologique de base que vous connaissez peut-être, puisque vous travaillez sur le corps, qui est le fait que les femmes ont des hanches plus larges que les épaules, et les hommes, c'est l'inverse. Alors, pour les hétérosexuels mâles parmi vous, c'est ce qui donne la démarche qui nous intéresse tant, quand on voit marcher les femmes, etc. Et ça, c'est... Quand on voit ça, dans toutes les sociétés du monde, les gens sont à l'heure de distinguer, de se dire que ça, c'est plutôt un homme, c'est plutôt une femme qui marche. Maintenant, la démarche particulière, elle, elle est apprise d'une façon particulière dans une culture donnée. Il n'y a pas d'école non plus pour ça. Alors, comment on peut savoir ça ? Tout ce qui est silencieux, on ne peut pas le savoir en positif. Mais on s'en rend compte quand ça ne correspond pas à la normale. C'est-à-dire, dès que ça ne correspond pas à la normale, on se dit qu'il y a un problème, et donc ça signifie qu'il y avait une norme. C'est rare qu'on puisse décrire la norme en positif, parce qu'il y en a tellement qui dominent notre vie qu'on n'arrive pas à les exister tous. Vous vous rappelez peut-être que Sarkozy avait fait voter une loi contre le racolage passif, qui vient d'enlever, là. Donc, il y avait tout un débat sur ça. Et quelqu'un lui a dit « Mais comment on peut savoir qu'il y a un racolage, que les femmes sont en train de racoler ? » On ne peut pas. Il dit « Tout le monde le sait. » Et c'est ce qu'il a répondu. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, évidemment, on peut se tromper. C'est tout le problème. Mais en gros, la démarche n'est pas la même, l'habit n'est pas la même, etc. Donc, ça signifie... Ça veut dire quoi, pas la même ? Pas normal. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une normalité. Personne n'a déjà décidé ce qui était normal. Mais on le sait. Et comment on sait cette normalité-là de la démarche féminine ou de la démarche masculine qui est connotée d'une manière du genre ? Là, ce n'est pas de la donnée physiologique. C'est une donnée culturelle, si l'on veut, qui s'impose, mais toujours d'une manière silencieuse. Or, c'est fondamental parce que si vous n'avez pas ces codes-là, ça se voit. D'ailleurs, ça se voit quand vous avez des cultures qui viennent très étrangères, très exotiques. Bon, il y a un problème d'adaptation dans tout ça. Donc, vous voyez, deuxième exemple qui est le langage parlé. La communication n'est pas la communication écrite. L'humanité, vous savez que l'écriture, ça n'a pas beaucoup. 5000, 6000 ans. Avant, c'était quand même... Là, on vient de regarder la Grotte Chauvet qui vient d'en parler. Ils sont comme nous. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ils pensent comme nous, ils dessinent comme nous. Ils ont sans doute les mêmes préoccupations. Il n'y a pas d'écrit. Donc, ce n'est pas d'écrit. C'est la communication verbale. Or, la communication verbale s'apprend sur le même mode. C'est-à-dire que... Bon, les psycholinguistes vous diront qu'il y a des travaux là-dessus. Je ne reviens pas sur ça. Mais quand vous regardez les enfants parler, apprendre à parler, ils apprennent, ils répètent des structures et pas toutes les phrases que l'on peut imaginer. mais ils apprennent des façons de dire, des façons de parler. La preuve, c'est que des fois, ils inventent des règles grammaticales fausses. C'est-à-dire qu'ils les étendent... Bon, on les reprend en disant que ce n'est pas comme ça qu'on dit, mais en général, c'est parce qu'ils ont raison. C'est l'exception. C'est parce qu'il y a une exception qui déroule là-dessus. Or, toutes les personnes apprennent à communiquer par l'oral. Beaucoup d'instils vous diront non, non, ils ne savent pas parler. C'est quand ils viennent à l'école qu'ils apprennent à parler. Oui, mais quand ils viennent à l'école, ils apprennent à parler d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils apprennent, c'est sûr, ce n'est pas du tout pareil d'être à l'école ou de ne pas y être allé. Mais le fondamental, c'est quand même... Alors, il y a tout un débat, vous savez, des gens que j'adore, Bento Lila, etc., qui gonflent beaucoup, qui expliquent que l'humain commence... L'élettré n'est pas vraiment humain parce que s'il n'a pas les relations à l'écrit, il n'est pas pareil, donc ça, c'est complètement délirant. C'est vrai que ce n'est pas pareil, c'est incontestable. Mais pour bien que je se rende compte que c'est un problème, aux États-Unis, puisqu'on en parle, quand ils ont donné... Quand il y a eu la fin de l'esclavage, il a fallu interdire aux Noirs de voter comme on pouvait faire, puisqu'ils étaient égaux. On a obligé que pour voter, il fallait savoir lire et écrire. Et comme par ailleurs, on ne les scolarisait pas, eh bien, ils ne pouvaient pas voter parce qu'ils n'étaient pas humains. C'est le même genre de truc. Or, ils pouvaient voter sans savoir lire et écrire parce que la démocratie t'est donné son opinion, même avec des moyens limités de l'affaire. Donc ça, ça va parler d'une certaine manière, ça s'apprend. Savoir communiquer oralement, c'est ce que j'appelle les apprentissages. Ça s'apprend aussi, je ne dis pas que c'est inné, pas du tout, mais ça m'intéresse, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine. Je constate. Et ces savoirs, ce sont les savoirs principaux. Après, donc, comment je les distingue ? C'est ce que tout le monde sait faire, universellement, sans exception, sauf pathologie. Après, il y a un certain nombre très important numériquement de savoirs qui ne peuvent pas être disponibles si on ne les a pas appris spécifiquement, d'une manière directe, ce que j'appelle moins étudié. Par exemple, monter en vélo, enfin, faire du vélo. Ce n'est pas si compliqué. En général, quand vous étudiez, excusez-moi pour le terme un peu prétentieux, mais c'est pour permettre la généralisation, j'appelle ça étudier, j'appelle ça étudier le vélo. Tout est étude dans ces conditions-là. Tout le monde y arrive. Mais si vous n'avez jamais étudié le vélo, vous ne savez pas monter en vélo. C'est tout simple. Vous ne savez pas le faire. Et deuxièmement, vous repérez que quelqu'un est en train d'apprendre à monter en vélo. C'est facile à savoir. Vous regardez, vous voyez qu'il y en a justement en situation d'apprentissage du vélo. On ne sait pas bien le faire. Il y a le papa qui est derrière, qui tient la selle, etc. Donc, vous savez exactement les conditions. Tout le monde sait qu'on est en situation d'apprentissage d'études de cette situation-là. Deuxièmement, se met en place, en général, des mécanismes d'aide à cette étude ou d'auto-aide à cette étude. Vous pouvez aussi apprendre tout seul. Par exemple, commencer un petit débat sur qu'est-ce qu'ils vont mieux faire. Est-ce qu'ils vont mieux mettre les petits trous ? Facilite. Mais après, il faut les enlever. Donc, c'est compliqué. Ou au contraire, on ne met pas les petits trous, on tient la selle et on court derrière. C'est un choix pédagogique que vous connaissez bien dans l'affaire. On commence à discuter une question de comment on apprend le mieux, comment on étudie au mieux de cette chose-là. Donc, tout un certain nombre de choses qui n'existent pas pour la marche de boue et qui n'existent pas par la démarche, mais la marche de boue et pour le langage et la communication orale, verbale. Donc, ces éléments-là, c'est une masse considérable des savoirs humains qui relèvent de l'étude. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas universels. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas y accéder. Le vélo, par exemple, toujours pareil, sur pathologie, n'importe qui peut y accéder, à condition d'avoir des vélos, bien sûr, il y a des salons de conditions, mais n'importe qui peut y accéder. Sauf que, si vous ne l'avez pas étudié, ça ne veut pas le faire. C'est tout simple. Et donc, il y a, à partir de ce moment-là, dans ma description, un grand partage entre les savoirs silencieux, les plus importants, quand même, et puis la masse des autres savoirs qui relèvent de l'étude. Et dans la masse de ces savoirs qui relèvent de l'étude, un certain nombre, très très faible, est scolarisé. Alors, c'est à ça que j'en viens. Parce que, apprendre à cuisiner, par exemple, bon, prenez une petite fille qui apprend à cuisiner. Pourquoi je dis petite fille ? Parce que je vais y venir, évidemment, parce que c'est genré. Parce qu'il y a quand même des apprentissages silencieux qui sont dans le processus même de l'étude. C'est-à-dire, tout le monde n'étudie pas la même chose, n'étudie pas de la même manière, mais prenez une petite fille qui apprend à cuisiner. Elle étudie la cuisine. Comment on sait que c'est une étude ? C'est que, si vous n'avez pas appris à cuisiner, vous ne savez pas le faire. On trouve encore maintenant des hommes veufs qui sont incapables de se faire cuisiner un steak. Il y en a de moins en moins. Mais dans les générations précédentes, c'était tout à fait courant. Ce ne sont pas des grandes études, mais c'est quand même des petites études. Deuxièmement, on voit, comme pour le vélo, on voit vivre un programme d'études. C'est quoi un programme d'études ? C'est la recette. Voilà comment on fait. Faire une omelette. Je prends l'omelette. Mais comment on fait une omelette ? Eh bien, une omelette au cèpe. Tu prends comme ça, tu fais ça, tu fais une deuxième truc, c'est un programme d'études qui n'existe pas dans les apports silencieux. De la même manière, alors après, vous pouvez discuter des recettes. Vous allez sur les sites, il y a une recette, d'autres concurrents, etc., et s'ouvre un débat sur comment on fait au mieux l'omelette. On ne s'ouvre jamais un débat sur comment on fait au mieux par rapport à marcher. C'est très rarement. Sauf pathologie. Donc, voilà, maintenant, ce n'est pas une distinction de comment on y accède, ce n'est pas une distinction en nature, par exemple. Même les savoirs silencieux, la démarche féminine, par exemple, peut très bien être l'objet d'études. Si vous prenez un homme qui veut marcher comme une femme, un acteur, par exemple, dans les films que l'on connaît, ça dépend comment vous voulez le faire. Soit vous le faites à la grotesque pour faire rigoler tout le monde, ce n'est pas une vraie démarche féminine. Mais si vous voulez un homme qui marche comme une femme et qui joue tout un film en marchant comme une femme, c'est possible. Alors, j'avais lu ça, ça m'intéressait beaucoup, il avait expliqué comment il faisait, c'est-à-dire qu'il avait étudié l'affaire devant un miroir et ça lui a pris des mois à pouvoir arriver à le faire. C'est faisable. Aucun savoir silencieux n'est en dehors de l'apprentissage par études. Mais tous les hommes ne savent pas avoir une démarche féminine non grotesque. Voilà, il faut le faire, c'est possible, mais il faut y aller. Donc voilà, donc l'étude. Dans cette étude-là, tous ne sont pas scolarisés. Alors, toutes ces études reposent sur l'apprentissage dans un certain nombre de techniques. Alors vous voyez, ça c'est l'utilisation de la formule que j'ai vu que vous utilisez aussi souvent parce que ça parlait du corps, de Mons, sur qu'est-ce qu'est la technique. On va être sociologue qui dit, bon, la technique, c'est l'ensemble des actes efficaces et légitimes. Ça dépend, je ne me rappelle plus de l'ordre, mais c'est efficace et légitime. Il y a les deux dedans. efficace, ça signifie qu'il faut que l'objectif qui est fixé soit atteint. Si vous voulez monter en vélo, il y a certainement plusieurs manières d'utiliser les pédales, très probablement, mais au final, il faut quand même que le vélo avance. Donc il y a un certain élément de pertinence et d'efficacité qui est incontestable dans la technique. Et toujours, c'est, il faut que ce soit, il y a une façon de faire, de savoir être, par les autres, une manière de faire qui, tous les deux choses sont absolument mélangées à l'intérieur de l'affaire. Et il y a les deux. Donc tous les savoirs reposent, les apprentissages des savoirs, les savoirs eux-mêmes et les apprentissages reposent sur l'apprentissage d'un certain nombre de techniques. Donc technique et chez moi, il y a beaucoup de définitions du terme technique comme compétence. Compétence, moi j'en avais repéré 123 définitions. Donc on n'était pas prêt d'avoir, de finir avec l'affaire. Bon, pour ce qui est des techniques, il y a beaucoup encore de définitions. Moi, c'est celle de, selon des techniques assez petites, basiques. Ce n'est pas la grande technologie du terme. C'est une petite technique. Les savoirs reposent sur une succession de ces techniques qui sont une addition, une combinaison de ces techniques qui ont tout un versant pertinent d'action sur les autres, sur la nature qui marche. Et deuxièmement, dans un cadre culturel donné qui leur donne une tonalité particulière. On peut arriver à distinguer dans l'analyse. en pratique, c'est les deux qui sont en même temps. Alors, je savais que le nom allait m'échapper, mais comme vous êtes des spécialistes que vous allez retrouver tout de suite, il y avait un coureur du 400 mètres qui gagnait tout il y a longtemps maintenant. Parce que bien sûr, j'ai vieilli. Et donc, tous les commentateurs disaient, c'est incroyable, ils gagnent, mais ils courent mal. Alors, parce qu'il était extrêmement, il était extrêmement fixe comme ça. Bon, ce n'est pas la fluidité que l'on peut avoir pour les autres. Peut-être que le nom vous reviendra. il fait un champion olympique, il gagnait tout. Et le commentaire m'avait stupéfait parce que qu'est-ce que c'est de courir bien ? C'est gagner. Mais non, il gagnait bien sûr, mais malgré le fait qu'il court mal, il gagnait. Bon, c'est quand même absolument stupéfait. Ce qui montre bien qu'il y a quand même malgré tout l'idée qu'il y a une façon de bien courir. Qui est en général perçu, mélangé par l'idée que cette façon de bien courir est la seule efficace, la plus efficace, alors que là, par définition, on voyait bien que non et donc il y a toujours un peu des deux. C'est-à-dire quelqu'un qui skie, il faut qu'il soit en plus beau. Enfin, il faut que ce soit une belle façon de le faire dont on suppose que c'est la plus efficace, mais cette supposition n'est pas absolument certaine. Il y a toujours un peu un mélange des deux. Alors, mettons l'école. Dès que vous avez l'étude, se mettent en place les éléments fondamentaux de petites institutions d'aide à l'étude. Ça peut être aussi autodidacte, ça peut être aussi je peux être seul pour faire ça, mais j'ai quand même un certain nombre d'appuis. Quand je suis autodidacte, je vais prendre un livre quand même, je vais chercher un livre à la bibliothèque, je vais chercher sur Internet. Donc, il y a quelqu'un qui m'aide, même s'il n'est pas directement présent. Donc, des aides à l'étude. En gros, l'aide à l'étude, c'est quoi ? C'est essentiellement la décomposition de l'acte final en actes plus restreints, des techniques globales maîtrisées en techniques plus petites. D'abord, se mettre sur la pédale, tenir le guidon, arriver à combiner tout ça, qui sont totalement oubliés une fois que vous savez le faire. Mais, qui sont, cette décomposition-là, qui peut être juste une bonne ou mauvaise, mais il y a un début de ça. Et deux, il y a l'installation d'un temps didactique, c'est-à-dire d'une façon de faire. Quel est le début, le milieu et la fin de la chose ? Les petits trous, pas les petits trous. Voilà un débat. Est-ce qu'on commence par les petits trous ou est-ce qu'on ne commence pas par les petits trous ? De toute façon, il y a un problème d'équilibre, mais comment on le règle ? Et troisièmement, la répétition, l'entraînement. Alors ça, je sais que c'est une question majeure. J'ai vu dans vos textes, vous en parlez longtemps, donc je vais convaincre des convaincus. Mais, par exemple, en maths, nombre de fois que j'entends des trucs sur le thème les petits s'ennuient en mathématiques parce qu'ils font des exercices répétitifs. Celui qui est le grand maestro, le grand pianiste, il fait un nombre de gammes par jour absolument considérable. Et ça, il n'y a pas de possibilité autre que de mettre la technique à sa main, en gros. L'entraînement, c'est ça, c'est arriver à la mettre à sa main. Ça ne veut pas dire que vous faites la même chose qu'à côté. Et ces trois conditions-là sont les conditions très générales de l'étude que vous repérez chaque fois. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous savez que quelqu'un est en train d'étudier parce que justement il est en train de faire ça. Il répète, vous vous dites à quel moment il est de son apprentissage. Quand quelqu'un est en train de rouler en vélo, jamais la question vous vient à quel moment il en est de son apprentissage. Vous le voyez bien, il le fait, la question a disparu. Mais quand il est en train d'apprendre, vous le savez. Comment vous le savez ? Parce qu'on est dans ces eaux-là. Alors l'école, c'est la systématisation de ces trois moments. la grande coupure pour moi c'est les savoirs qui relèvent de l'étude par rapport aux savoirs silencieux. Et dans les savoirs qui relèvent de l'étude, la forme scolaire c'est une interrogation paranoïaque, schizophrène, enfin paranoïaque plutôt là, sur comment systématiser ces trois moments. En gros, c'est ça. Toutes les formes scolaires, c'est comment on fait pour faire au mieux d'avoir de systématiser cette aide et la systématisation de cette aide, ça porte sur un ou trois ou plusieurs des éléments que je vous ai indiqués. La décomposition de l'acte général en technique de base, bonne ou mauvaise, on peut se tromper dans sa décomposition, mais bon, voilà. Si vous décomposez trop, après pour recomposer, ça va être compliqué. Si vous décomposez pas du tout, l'aide va être quand même extrêmement faible, voilà. Bon. Et puis, un temps, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'au milieu, qu'est-ce qu'il y a à la fin, et puis l'entraînement. Donc, c'est la systématisation de ça. Si en plus, vous voulez que le savoir qui est la cible de l'affaire soit maîtrisée raisonnablement par beaucoup de monde, voire même par tout le monde, vous en arrivez aux écoles que l'on connaît maintenant. C'est-à-dire un choix social, politique, de dire tout le monde fera des mathématiques. à un certain niveau, c'est-à-dire tout le monde. Ça, c'est pas du tout obligé. Vous pouvez très bien, la grande majorité des savoirs ne relève pas de ça, comme vous le savez, c'est toujours des formes scolaires, mais la grande majorité des savoirs sont des savoirs ésotériques, limités à certaines personnes. le choix de les généraliser est un choix qui vient après tout ce que j'ai indiqué. Donc, il y a la forme scolaire et puis il y a tout le reste. Ce qui signifie que pour moi, relève de la forme scolaire, un club de basket, c'est une école pour moi. Elle marche, je fais faire des mémoires, des débats sur ça, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire, vous prenez, je vous dis basket, mais c'était le basket, mais ça marche pour tout, enfin, je suppose, au moins pour les autres sports collectifs. Il faut apprendre à faire du basket. Comment vous faites ? Il y a une possibilité, c'est tu joues au basket. Ça, c'est l'aide minimale. Il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Tu prends un ballon et tu joues. Mais si vous voulez apprendre à jouer au basket, s'installe une forme scolaire qui est celle du club, mais c'est une forme scolaire. C'est-à-dire, un, on va d'abord faire en sorte de réduire la taille du ballon et la hauteur du panneau. Pourquoi on fait ça ? Pour apprendre. On sait que ce n'est pas du basket, pas le vrai basket, mais vous voyez qu'il y a un choix, donc, qui consiste et donc c'est pour ça que l'on sait quand on vient que ce n'est pas du vrai basket. Tout le monde le sait, mais on est en train d'apprendre. Deux, vous distinguez les gestes. Comment vous pouvez le voir ? Mais parce que l'entraîneur arrête et dit non, on ne va se mettre pas tous en moulon. Moulon, c'est un terme de chez moi. C'est comme les enfants se mettent en groupe sur le trancrap. Un, oui, c'est un terme particulier. C'est un terme comment on appelle ça ? C'est un savoir silencieux. Le moulon, c'est... Tous les marseillais savent ce que c'est que le moulon. Donc, on ne se met pas tous ensemble, on fait les passes et on va arrêter. On va dire à un moment donné, tout le monde s'arrête. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit ? On fait des... Personne ne fait ça en match. À la mi-temps ou au temps mort, mais pas en match. Vous ne pouvez pas dire attendez, je vous ai dit on arrête en fait temps. On voit bien que c'est... J'apprends. Séparément. J'apprends à dribbler. Je fais des tours de terrain avec le ballon tout seul de l'affaire. Puis après, je mets une personne devant et je dis à la personne qui est devant pour apprendre à faire un ou deux, je lui dis, tu es là, mais tu ne bouges pas, tu ne gènes pas. Juste pour qu'il y ait quelqu'un de plus. Vous voyez, tout ça, c'est un certain nombre. Donc, je décompose l'activité générale en des activités plus restreintes. Donc, je suppose, parce que ce n'est pas sûr, évidemment, je suppose qu'elles vont aider au match final. Bon. Troisièmement, évidemment, il y a l'entraînement, par définition. Je refais, je refais, je refais un nombre de fois. Et bien sûr, il y a une temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais à quel âge ? Bon. Les classes que nous avons, nous, les classes, la CM2, etc., sont censées, nous, on les présente comme des classes d'âge. Mais le fondamental, ce n'est pas des classes d'âge. C'est l'idée qu'à un âge donné, on suppose qu'on est apte à apprendre une chose donnée. Mais si on enlève l'âge, c'est pour ça qu'il y a les écoles d'adultes, pour les mêmes raisons. Si vous enlève l'âge, qui reste ? Le fait qu'on apprend des choses en CP qui vont servir en CM1 et qui vont servir au collège. Il y a une linéarité de l'affaire. Et là, vous avez la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on fait quand on est pupille, ce qu'on fait après, ce qu'on fait à la fin. Et puis, vous avez, alors ça, c'est un autre débat, évidemment, l'évaluation qui est le match. Au final. C'est-à-dire que, bon, là, c'est le moment du match, la performance, ce qui va être fait, vous allez juger. Et vous allez juger sur le gain du match, mais vous pouvez dire, bon, on a gagné, mais on a mal joué. Là, par exemple, vous voyez bien qu'il y a la même chose, c'est-à-dire que les appréciations qui sont très bizarres. C'est-à-dire que, bon, on a gagné, mais on a mal joué. C'est quoi mal joué ? Parce que, bon, voilà, la forme n'était pas la même. On n'avait pas dit que... C'est une école. Il n'y a pas long d'un doute. Donc, dans le débat que vous avez, ça m'intéresse beaucoup parce que les oppositions entre les deux, écoles et extérieures, ne portent pas sur la nature des actes fondamentaux parce que c'est les mêmes. Ça porte sur d'autres choses. Quelles sont les valeurs qui y sont attachées ? J'ai bien vu la valeur du sport, la concurrence, le capitalisme, tout ça, ça se discute. Mais sur la forme générale, c'est les écoles. C'est les structures d'école qui peuvent très bien être auto... Quelqu'un peut apprendre tout seul. On me dit que Pelé a appris tout seul en jouant au foot. Ça arrive. Il n'y a pas long d'un doute. Mais si vous voulez que beaucoup de gens jouent ne se reste qu'un peu, c'est la forme scolaire qui s'impose. Et si vous voulez que tout le monde joue au basket, d'une manière ou d'une autre, alors vous le faites rentrer dans l'école commune, dans l'école de tous. Et donc, évidemment, l'objectif n'est pas de faire des Michael Jordan de tout le monde. Tout le monde sait bien. Mais de savoir en quelle mesure ça peut être fait. Donc, je vous prends un deuxième exemple. J'ai pris le basket. Je vous prends maintenant... Je crois que je suis au-delà. La médecine. Je veux dire, la plupart des savoirs sont scolarisés mais ésotériques. La médecine, par exemple, n'est pas enseignée à l'école. Et c'est un des problèmes dans mon livre. Je pense que c'est une grosse erreur. parce que l'école doit servir à faire en sorte à outiller en définitive les gens dans la société et il n'y a pas une semaine entre nous où on n'a pas un débat de santé. Pas une semaine. Or, l'école ne donne aucun appui pour ça. Zéro. Quand vous voulez dire aux gens qu'il ne faut pas trop consommer d'antibiotiques, il faut une campagne de pub à la télé. Alors que ça devrait être... Enfin, ça, c'est mon avis engagé, si vous voulez, sur ces affaires des choses. Or, ce n'est pas parce que c'est difficile puisque les maths, franchement, c'est très dur. Bon. Or, on y arrive, on y arrive même en maternelle à faire des maths. En transposant suffisamment, on y arrive. Donc, on devrait pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas le choix. Et c'est universel. Il n'y a jamais d'enseignement de médecine, quelles que soient les écoles du monde. Il n'y en a pas. Bon. Pourquoi ? C'est un autre débat. Mais quand vous êtes en médecine, vous êtes en une école de médecine. C'est une école. Il n'y a pas que l'école publique. Il y a plein de formes scolaires pour les raisons que je vous ai indiquées. C'est les aides à l'étude. C'est les aides systématisées à l'étude qui comportent les trois éléments que je vous ai indiqués. C'est-à-dire la décomposition en activités élémentaires, un programme, le temps et puis l'entraînement. Les formes de répétition sur lesquelles il y a une interrogation. Quel type d'entraînement il faut faire ? Quel type d'exercice il faut faire ? Ce n'est pas évident. Donc ces éléments-là, si vous les systématisez, vous arrivez à l'école. Et si vous la généralisez, si vous voulez que beaucoup de monde y ait accès, voire même tout le monde, alors c'est l'école, ce qu'on appelle nous l'école. C'est-à-dire l'école publique chez nous qui pourrait être privée. Enfin, cette forme que l'on connaît de l'affaire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on y fait ? Une fois qu'on a fait... Alors oui, juste pour dire, ce choix-là est un choix absolument capital. Parce qu'une toute petite fraction des savoirs humains rentre à l'école. Toute petite. Alors ce n'est pas parce que nous, on est plongé là-dedans depuis très longtemps, on n'arrive plus à s'y faire à l'idée. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de médecine, on ne le voit pas. Ça ne nous choque pas. Parce que c'est comme ça. Bon, le fait qu'il y ait des maths, ça gonfle plein de gens, mais ça paraît évident. Il faut faire des maths. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de maths et de sciences. Or, ce qu'on fait à l'école en maths ne sert à rien à la société. On le sait par une série de thèses. Enfin, vous, vous êtes très intelligent parce que vous êtes profs. Mais si vous regardez... Quand on me demande, on me fait des thèses dans le monde, qu'est-ce que vous faites comme mathématiques réellement ? Les gens n'en font jamais. C'est-à-dire qu'au maximum, ils font les additions. Les soustractions, c'est déjà plus compliqué. Jamais de multiplication, jamais de division. C'est sur la calculette. Ils ne font rien. Et alors, Y, et qu'à la X plus B, l'analyse, jamais. Personne ne se sert jamais de ça. Aucun moment de la vie. Bon, donc, c'est pas pour ça qu'on fait des maths. C'est pour d'autres raisons. C'est pour faire en sorte de forger la pensée d'une certaine manière. C'est une question un peu différente. Ce qui signifie que ça pourrait très bien disparaître. Alors, on me dit aussi, on fait des maths pour la sélection. C'est l'inverse. On fait des maths et les maths servent à sélectionner. Mais s'il n'y avait pas des maths, on sélectionnerait sur le foot. De toute façon, dans une société qui a besoin de classes différentes, évidemment qu'il y aura une sélection. La sélection n'est pas obligée culturellement et socialement. Moi, je rêve d'une société dans laquelle cet aspect soit minimal. Mais si vous voulez, si tout le monde, si on réussissait vraiment à donner à tout le monde du niveau de culture pour tout le monde, qui c'est qui accepterait de tourner les steaks au McDo ? Voilà. Donc, par définition, cette école va sélectionner. Donc, le fait que les maths servent à sélectionner, ce qui pose problème, c'est la sélection. Ce n'est pas les maths. Or, les maths peuvent très bien disparaître. D'ailleurs, c'est ce que je pense, enfin, Chevalard aussi, un ami à moi, pense que la logique, c'est que quand le latin, le latin qui était la discipline maîtresse de cette sélection, a fini par disparaître pour des raisons diverses. Enfin, plus ou moins, encore, mais c'est en option. Les maths, c'est possible. Donc, ce choix est très fort. Si vous voulez vous en rendre compte, regardez l'encyclopédie de Diderot. Il n'y a pas seulement le premier volume, qui est le volume qu'on apprend en terminale, où il y a les articles mathématiques, physiques, physiciens, philosophes, mais tout le reste. Parce que l'encyclopédie, ce n'est pas que le premier volume. Il y a 27 volumes de l'encyclopédie, c'est tous les autres. C'est la somme du savoir humain. C'est ça, le truc de Diderot. Et regardez comment c'est fait. C'est-à-dire que vous avez là-dedans comment on fait la boulange, comment on fait le papier, avec ce que Diderot expliquait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la description du travail, c'est toutes les plans, c'était tout à fait nouveau à l'époque. Parce que qui dit savoir, dit technique qui y sont liées, qui dit technique, dit discours sur cette technique, le logos. Et donc les planches, les termes adaptés qui sont dedans. C'est ça l'encyclopédie. Combien de ces choses-là entrent à l'école ? Est-ce qu'on a décidé de faire apprendre la boulange à tout le monde à l'école ? Non. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je dis que c'est un choix. C'est un choix très important, qui n'est pas du tout négligeable. et comment il pourrait être fait ? Alors, je vais terminer par là pour ouvrir ce débat-là. Là, c'est plus subjectif, si vous voulez. Le reste, je pense, j'espère, c'est un peu plus général. Là, c'est un peu plus mon opinion sur la question. Premièrement, il faut se rendre compte que l'école est d'abord là pour poser des problèmes. Dans la vie, il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que vous faites dans une journée, c'est une succession de routines sur lesquelles vous ne vous interrogez jamais. Et c'est inévitable qu'il en soit ainsi, parce que si, quand vous prenez, regardez à la différence quand vous conduisez votre voiture et quand vous apprenez à conduire et vous vous rendez compte que l'essentiel est de la routine, c'est-à-dire que vous l'avez tellement intégré que vous l'utilisez sans strictement aucune difficulté. Il est indispensable de vivre comme ça. On ne pourrait pas vivre avec des problèmes tout le temps, avec des difficultés tout le temps, des choses à apprendre supplémentaires tout le temps. C'est absolument pas possible. Il faut que tout ça ce soit pour l'essentiel routinisé. Qu'est-ce qui est problème ? C'est quand tu sors de la routine, quand on n'a pas la façon de faire spontanément par la routine, ce qui est très rare. Et dans la vie, il n'y a pas ça. La plupart, c'est routine. L'école commence par dire « Attention, il y a un problème. » Par exemple, « Tu sais parler. » Je sais bien que tu sais parler. Mais est-ce que tu sais bien parler ? Derrière « Bien parler », je vais t'apprendre la grammaire, etc. Et évidemment, je commence à créer un problème. Il n'y a pas de problème. En général, il n'y en a pas. Je commence à faire. Par exemple, « Je sais courir. » J'ai vu qu'il y avait des exemples pris sur le footing qui m'a posé un gros problème dans ma classification. Mais on en discutera après. Parce qu'évidemment, le footing, savoir courir, tout le monde sait courir. Mais est-ce que tu sais bien courir ? Oui, je sais courir. Non, mais attends, je t'y prends mal. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la tâche n'est pas exactement la même. Je sens un peu la tâche. Ce n'est pas juste arriver à faire autre chose que marcher. Bon. Et ça, c'est un des points, d'ailleurs, qui, quand on regarde exactement qu'est-ce qui fait la différence, on sait qu'il y a des familles dans lesquelles la proximité par rapport à l'école est plus forte que dans d'autres, qui expliquent la relation à l'école, souvent, on oublie que c'est la question principale. Par exemple, il y a des familles où les gens disent aux enfants « mets la table ». Et puis, on met la table. Et l'affaire est terminée par l'action de mettre la table. Et dans d'autres familles, alors ça, c'est très étudié, celle de prof en particulier, donc, si vous êtes bien placé pour savoir, où d'un coup, va surgir la question « comment tu as mis la table ? » Il n'y a aucune raison pour me poser cette question. « Tu mets la table, tu mets la table. » « Comment tu as fait ? » Eh bien, j'en ai mis un pour papa, un pour maman, et vous comprenez, là, qu'on commence à faire des maths. C'est la logique. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quelque chose qui est absolument banal va devenir un problème. Donc, un, l'école est là, d'abord, poser des problèmes qui ne sont pas dans la vie courante. Parce que si c'était simplement la reprise de la vie courante, il n'y a aucune raison qu'il y ait une école. Strictement aucune. Il faut d'abord que c'est des problèmes supplémentaires par rapport à la vie courante. Deuxièmement, l'école est là pour donner des techniques pour résoudre les problèmes qu'elle vient de poser. Tout ce que j'entends, enfin, j'entends plus maintenant parce que je n'ai pas lu depuis longtemps, mais sur le thème qu'on va faire découvrir aux enfants un certain nombre de choses, bon, écoutez, en mathématiques, avant de redécouvrir Euclide, il faut quand même beaucoup, beaucoup, bon, et puis c'était même assez peu probable. Et puis, ce n'est pas fait pour ça. En définitive, comme c'est pensé à l'avance, l'idée, la manière d'y arriver, ça, ça se discute, j'en ai dit longtemps, c'est le débat pédagogique, c'est l'ouverture du débat didactique, pédagogique, comment on fait pour y arriver. Mais le fait qu'il existe des techniques pour résoudre les problèmes que je t'ai posés, parce que si je te pose un problème et que finalement tu n'as aucune réponse à la question, c'est juste pour faire avancer le schmilblick, ça ne sert à rien. Quand je pose à mes enfants comment tu as mis la table, je connais la réponse. Je sais qu'il y en a une. Et je sais comment elle a fait d'ailleurs, ma petite fille. Je sais comment elle a fait. Et donc, il existe des réponses, des techniques qui répondent aux problèmes qui ont été posés. Et troisièmement, construire la confiance personnelle dans la capacité de la personne à maîtriser résolablement ces techniques. parce que si je sais qu'il y a un problème, je sais qu'elle est technique, mais qu'au final ce n'est pas pour moi, il y a quand même un échec. Donc, il faut que je calibre tout ça. Pour moi, l'école, c'est ce qui distingue l'école d'autres façons de faire. C'est essentiellement ça. Ce n'est pas évident parce que, par exemple, quand je dis à un enfant comment tu as fait pour mettre la table, c'est une question bizarre parce que je lui pose une question qui est dans la formule que j'emploie moi qui n'est pas une vraie question. Parce que, un, l'humanité se fout de la réponse, elle la connaît depuis longtemps. Deux, même moi qui lui pose la question, je sais comment elle a fait. Ce n'est pas pour mon divers personnel. Et pourtant, la petite joue le jeu. C'est le problème de contrat didactique. C'est des questions très compliquées. Par exemple, quand je dis combien vaut Y égale à X plus B, c'est une fausse question. Enfin, combien vaut X en Y et à la X plus B, c'est une fausse question parce que ça fait longtemps que les mathématiciens connaissent la réponse. Deux, la personne qui pose la question connaît la réponse, le prof. Et trois, il n'a jamais le retour du petit qui vous dit mais pourquoi tu me poses la question parce que tu connais la réponse. Tout l'objectif, c'est de rentrer dans le jeu, de faire comme si personne connaissait la réponse. Donc, c'est une question très compliquée, ça, c'est une question de contrat didactique, de système de temps qui se construit souvent à l'extérieur de l'école. C'est un problème parce que quand on est dans l'école, ensuite, comprendre qu'il y a les vraies questions ou les fausses questions. Par exemple, là, je suis ici, je vais aller aux toilettes, j'en ai vraiment un gros besoin et je pose la question à mon ami, où sont les toilettes ? J'ai intérêt à ce qu'il me donne la vraie, c'est une vraie question, je veux la réponse de l'affaire. Mais s'il me dit, pose-toi la question, comment tu es fait, comment tu es employé, comment ça va être, pas du tout la même chose. Ça, c'est typiquement une situation scolaire. Et pour faire, si vous enlevez, si vous détruisez ces éléments-là de l'école, c'est-à-dire, il existe des problèmes. C'est-à-dire que pour faire en sorte de se mettre plus au niveau de tout le monde, vous enlevez cette question-là, ça signifie qu'on ne comprend pas bien pourquoi on est là. Parce que franchement, vous voyez, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un apprentissage culturel dont on n'imagine pas à quel point il est fort. Parce que c'est la forme scolaire qu'on a là. Je parle, vous êtes là, vous ne m'avez pas interrompu et vous attendez pour poser les questions après, etc. Ça, c'est exactement la forme scolaire. Ce n'est pas un repas de famille. Surtout maintenant. Avant le repas de famille, il n'y avait personne parlé. Maintenant, tout le monde parle. et si j'ai quelqu'un qui me dit passe-moi le soleil et je lui dis attends ton tour et puis je vais passer à la question d'après, ce n'est pas la même situation. Cette situation-là, elle est lourde. Et comment justifier que les enfants passent six heures par jour assis, plus toute leur vie, enfin, des années et des années, si c'est pour rien, s'il n'y a pas de problèmes à résoudre ? C'est évident qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais ? Donc, il y a obligatoirement, il existe des problèmes. C'est le point central. 2, il existe des solutions à ces problèmes. Donc, ce n'est pas juste l'invention scolaire. Voilà. Alors, ça, je termine par là, ça ouvre les questions de la légitimité de ces savoirs. Alors, il y a une question de choix politique et social qui décide qu'elles sont compliquées. Moi, par formation, l'idée, c'était de... c'est la société qui décide. Par intermédiaire, le Parlement, le Parlement, la société. Je constate que c'est très dur. Franchement, c'est un gros problème qu'il y a à la fin de ma vie, qui est un problème compliqué. C'est que, bon, moi, dans les formules anciennes, je suis pour le pouvoir aux travailleurs, le pouvoir aux citoyens. Donc, tout le monde décide et en particulier des questions principales et donc de l'école et de ce qu'il doit ici faire. Eh bien, ce n'est pas facile. Donc, c'est des questions peut-être qu'on aura temps d'en discuter. qui décident. Normalement, c'est la puissance publique. Pour l'école publique, j'en viens à l'école publique. C'est la puissance publique, de préférence, tout le peuple. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué. Sur quels critères les choses doivent être faites là-dedans ? Mes formules à moi qui sont un peu, bon, elle va le ce qu'elle va, c'est qu'il faut regarder. Bon, alors, on est embêté par ce choix-là, par le fait qu'il n'y a pas de savoir des savoirs. Ça, c'est aussi un problème très ennuyeux. C'est que si je pouvais étager les savoirs comme j'étage l'apprentissage d'un savoir donné, le problème serait plus simple. J'apprendrais le savoir qui me donne accès à plein d'autres savoirs, voire à tous. C'est la vieille idée de l'apprendre à apprendre. Comme vous savez, les gens disent « bon, je veux apprendre à apprendre. » Si franchement, on pouvait apprendre à apprendre sans apprendre, ce serait absolument extraordinaire. Mais, il n'y a pas de chair dans les universités qui vous empruntent à apprendre. Il n'y a pas, parce que ça n'y a pas. Parce que si je veux apprendre, j'apprends. C'est un truc que vous avez chez le philosophe Wittgenstein. Typiquement, c'est ce qu'il appelle les jeux de langage. C'est des... qui ne vous donnent pas la solution de l'affaire. Par exemple, je veux... Quelle est la direction ? Comment je suis à Aix ? Je vais aller à Marseille en voiture. Je pose la question « Quelle est la direction pour aller à Marseille ? » Et quelqu'un me dit « Tu vas, tu fais ci, tu fais ça, tu trouves le panneau, tu y vas. » Donc, déjà, c'est général parce que je trouve le panneau. C'est une technique que je peux utiliser aussi pour aller de Saint-Denis à Paris. Ce n'est pas rien. Il existe des savoirs généraux. Il n'est pas obligé de me dire « Jusqu'à ma maison. » Donc, il y a une technique générale. Mais si j'en suis à la question... Si je lui dis simplement « Quelle est la direction ? » Quand tu me parles d'où à où ? Donc, apprendre à apprendre, c'est apprendre à apprendre quelque chose. Voilà. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, il n'existe pas de réponse générale à cette question. Malheureusement. Sauf une petite, quand même, qui est l'apprentissage des pratiques écrites. à une masse considérable d'autres savoirs. Dans les pratiques écrites, il y a aussi les maths. C'est une autre question. Qui distingue des sociétés à tradition orale et des sociétés à tradition écrite. Ça ne veut pas dire que les sociétés à tradition orale ne savent rien. Elles savent des tas de choses. Mais beaucoup d'autres choses dépendent de l'écrit. C'est le seul truc qui ressemble un peu à ça. D'ailleurs, vous constaterez que toutes les écoles du monde apprennent à lire et à écrire. Toutes, sans exception. Après, c'est très varié. Il y en a qui font de l'histoire, il y en a qui ne font pas. Nous, on fait de la géographie. Aller demander aux Américains où se trouve l'Iran qu'ils veulent bombarder, ça va être difficile. Parce qu'ils ne font pas de géographie du tout. Jamais, il n'y en a pas. Ce n'est pas obligatoire. Ils font beaucoup de théâtre. On fait très peu. Toutes ces questions-là, ce n'est pas facile. Mais au moins, l'écrit. Mais après, ça ne peut pas être piloté simplement par le fait que c'est un savoir très important parce que ça donne accès à plein d'autres savoirs parce que ça ne marche pas bien. Donc, il y a d'autres raisons. Donc, moi, je pense que l'idée globale, c'est permettre aux gens de mettre en ordre leur rapport à la nature. Deuxièmement, de mettre en ordre leur rapport aux autres. Troisièmement, de mettre en ordre leur rapport à soi-même. Et, si on a de la chance, de permettre d'avoir un point de vue critique sur ces rapports. Ça, c'est l'ajout de gauche, si on veut, pour aller rapidement. Enfin, j'y tiens beaucoup quand même. Ce n'est pas du tout du baratin. Mais ce n'est pas facile. C'est moins facile que le reste. Parce que, moi, avant de critiquer le fait que la Terre est ronde, il faut d'abord apprendre qu'elle est ronde. Les deux sont un peu compliqués. Mais, voilà, en gros, c'est ma formule générale. C'est-à-dire que, faire ça, après, il y a des disciplines qui correspondent plus ou moins à ça. En nombre tout à fait restreint. Évidemment, si vous voulez avoir un rapport dans le rapport aux autres, le rapport à soi-même, il y a certainement le travail du corps qui vous intéresse, vous, plus particulièrement. Mais ça pourrait ne pas être le cas. C'est comme pour les maths. Ça pourrait ne pas être le cas. Ça pourrait être fait ailleurs. Ça pourrait être fait en dehors de l'école. C'est un choix politique assez lourd. Une fois que vous avez vu ça, reste donc, j'ai dit que c'est terminé par ça, la question de la légitimité de ces références. Parce que, comme c'est un choix politique, ça ne s'impose pas de lui-même. Ce n'est pas d'une grande évidence. Et vous le savez, parce que dès que vous comparez les systèmes scolaires à travers le monde, vous voyez à quel point ils sont différents du point de vue des choix scolaires. Comme il n'y a pas de raison que nous, en France, on soit les meilleurs toutes catégories et de tout temps, c'est que donc, ce choix n'est pas arbitraire. C'est un mauvais terme, j'allais dire. Il est politique. C'est-à-dire qu'il est dans le doute. Il ne s'impose pas par nature du savoir. Il y a des choix sociaux qui sont derrière. Et dans ce choix-là, il faut jauger non seulement de savoir si les disciplines correspondent à se permettre de mettre en ordre, etc. Mettre en ordre le rapport à la nature et la physique dedans. C'est ça qui est en gros dans l'idée, mais c'est pour obligé non plus. Comme il y a un nombre très restreint de ces disciplines, la question de la légitimité de la référence, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je dis oui, c'est ça qui doit être pris comme référence pour être présent à l'école, est un gros problème. On ne comprendrait pas que pour répondre à ces questions-là, on sélectionne un savoir qui existe dans la société et qui est dominé par 40 personnes, purement ésotérique, validé par rien. Voilà, pourquoi on n'enseigne pas l'astrologie ? L'astrologie, mon maire de Marseille, Jean-Claude Godin, est allé inaugurer un jour l'observatoire qui est chez nous, à côté de chez nous, en disant, je suis très content d'être au milieu des astrologues. Enfin, c'est Godin. Bon, comme on est hors d'élection, je peux le dire tranquillement, c'est Godin. Mais cela dit, il n'y a qu'une chose de vraie dessus parce que l'astrologie a été pendant très longtemps la mère des sciences. Des sciences et sciences, pas des fausses sciences, la mère des sciences. Parce qu'il y avait des techniques, parce qu'il fallait observer, parce qu'il fallait... Pourquoi ça a disparu ? À cause de la physique. Vous n'avez pas en même temps l'astrologie et Galilée. Et comme Galilée l'emporte, l'astrologie devient une fausse science. Donc cet élément de l'extérieur, de la légitimité extérieure est tout à fait fondamentale. Donc moi, je distingue là-dessus, je vous donne juste ça comme concept, mais vous avez peut-être. Il y a ce que j'appelle des savoirs savants. Enfin, il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça. Les savoirs savants, pour moi, c'est des savoirs pour lesquels la société a donné le monopole du vrai à une communauté restreinte. Ce n'est pas nous qui pouvons décider de la validité d'un théorème mathématique. On ne va pas en discuter et faire un vote pour savoir si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carré des autres côtés. Ça ne marche pas comme ça. C'est les mathématiciens avec leur méthode à eux qui l'ont décidé et qui d'ailleurs ont dit que ça dépendait parce que ça, c'est la géométrie euclédienne, mais il y en a d'autres où ce n'est pas vrai ça. Mais c'est eux qui en décident. Alors, par exemple, la théologie, c'est pareil. C'est un savoir savant de ce point de vue-là. C'est-à-dire la théologie catholique, prenons juste une théologie particulière, il y a un manuel qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans, c'était à l'époque de l'autre peuple, il y a un manuel de théologie validé. Alors, il y a des débats, bien sûr, mais parmi les spécialistes. C'est-à-dire, tout le monde peut en parler de la théologie comme tout le monde peut parler des maths, mais ce qu'on décide en définitive, c'est que c'est un savoir savant. Est-ce qu'on va enseigner la théologie ? Moi, ce n'est pas ma position, mais c'est une autre question. C'est un savoir savant parce que le monopole est à une communauté bon, chez vous, non, je ne parle pas de chez vous parce que ça m'intéressera après de voir, par exemple, une fédération sportive, est-ce que c'est ça ou pas ? Parce que c'est une question qui est intéressante. Alors, après, j'ai un deuxième concept que j'utilise moi, ce qu'on appelle les savoirs experts, c'est-à-dire, c'est des savoirs d'une communauté restreinte mais à qui la société n'a pas délégué le droit de dire le vrai. C'est repérable, mais il y a une institution pour ça, par exemple, mais la société n'a pas décidé le droit de dire le vrai sur la question. Voyez, par exemple, le débat sur le négationnisme, est-ce que les grandes concentrations existaient, etc. Prenons pas la question politique, prenons-nous comme on en discute ici. Il existe une communauté des historiens très divisée entre eux sur plein de choses mais qui, normalement, seuls ont le droit de dire le vrai sur ça. C'est-à-dire, oui, les grandes concentrations ont existé. Il y a plein de gens qui pensent que non et qui bataillent pour dire que non. Enfin, plein. J'espère qu'il n'y en a pas tellement. Enfin, il y en a encore. Beaucoup. Mais il y a une communauté savante, celle des historiens, à qui, normalement, la société a délégué le droit de dire le vrai. Le vrai sur le foot, c'est plus compliqué. Pourtant, il y a un savoir dessus. Et ce que j'appelle le savoir expert, c'est-à-dire, c'est un savoir qui est parfaitement délimitable, maîtrisé par une communauté, une communauté restreinte, c'est par toute la société, mais il n'y a pas de délégation institutionnelle, ne confondez pas institutionnelle et légale, il n'y a jamais de... Il n'y a pas une loi qui dit ça. Et enfin, il faut ajouter les savoirs personnels, qui sont des savoirs de personnes en nombre très restreint, voire unique, et qui, alors là, existent aussi. Par exemple, si vous voulez... Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais si Courbet avait une école pour enseigner comment peindre à la manière de Courbet, c'est difficile d'en avoir une autorisation générale, parce que c'est la manière... On peut aussi faire comme Courbet, mais Courbet avait certainement des techniques personnels et on peut apprendre de Courbet, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers de Léonard de Vinci, c'est ce qu'on décrit, parce que des fois, vous savez, les tableaux, on ne sait pas bien... On est sûr que c'est l'école de Léonard de Vinci, mais est-ce que c'est lui qui l'a peint ou pas, ce n'est pas une certitude. Donc, ce type de savoir personnel existe aussi. En classe, je termine par là, c'est un mélange... Les références, en fait, c'est des mélanges de trois. Il y a une référence savante quand elle existe ou une référence experte, parfois le mélange des deux, et aussi les savoirs personnels. Par exemple, un propre de maths a aussi des apports personnels sur la bonne manière de faire, la bonne manière de présenter, etc. Il y a toujours ces mélanges-là. Maintenant, pour le débat qui nous intéresse, évidemment, si, une fois que la société a décidé de faire en sorte qu'un savoir soit présent, s'il a une référence savante incontestée, sa légitimité, de ce point de vue-là, sera forte. S'il a une référence experte, elle le sera moins. Non pas... Je ne parle pas là de la nature des choses qui sont faites, mais par la contestation qui peut surgir. C'est-à-dire, si beaucoup de monde peut débattre du fait de est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait, est-ce que c'est bien comme ça qu'est la nature de l'affaire, alors, évidemment, la légitimité est plus ouverte. Et c'est sûr que plus vous avez des savoirs qui sont mélangés avec des savoirs qui existent et qui sont traités massivement en dehors de l'école, plus cette question de légitimité va surgir. Vous avez donc, par exemple, là, dans ce que j'ai vu, des problèmes de relation aux savoirs sportifs qui n'existent pas en maths, qui pourraient exister en maths. Il n'y avait pas dans un temps, ils n'existent plus, mais pendant un temps, il y avait des gens qui faisaient des maths en amateur. En amateur, il n'y en a plus du tout. Plus du tout, du tout. Mais tant que c'était encore au niveau des savoirs experts, bien sûr, cette question peut venir. Évidemment, si c'est des savoirs personnels, c'est encore... la légitimité est encore beaucoup plus contestée parce que pourquoi prendre le savoir de telle personne et de dire que c'est ce savoir de telle personne qui va être imposé à des millions de gens. Évidemment, il y a une discussion. On peut le faire, ça existe aussi, mais c'est une discussion compliquée. Donc une fois, je termine par ces éléments-là pour dire la chose suivante. La discussion que nous devons... Enfin, je pense, c'est... J'avais commencé par là la spécificité des savoirs scolaires. On ne peut pas être d'accord avec ça, c'est un grand débat, évidemment, mais tant qu'on n'a pas traité cette question, l'école est un grand danger de dire pourquoi, finalement ? Pourquoi tant d'argent ? Pourquoi tant de gens ? Pourquoi tant de personnes ? À quoi ça sert, finalement ? Si plein d'autres choses peuvent faire la même chose à l'extérieur. Donc, savoir quelle est la nature des savoirs qui sont présents, c'est important. Deuxièmement, solutionner les problèmes de l'école parce que c'est ce que j'appelle moi la déscolarisation. C'est-à-dire une fois qu'on a donné la spécificité scolaire, dire mais c'est cette spécificité scolaire qui fait les problèmes de l'école. C'est en partie vrai parce que les gens qui sont là viennent étudier des choses qu'ils ne peuvent pas étudier facilement ailleurs. Donc, évidemment, c'est ces problèmes nouveaux qui sont là-dedans. Supprimons la spécificité scolaire et vous n'aurez plus de problèmes scolaires. Mais si vous supprimez les spécificités scolaires, il n'y a plus besoin d'école. Et c'est ce qui est en cours. C'est en cours. C'est une pression très forte qui consiste à dire éliminons tout ça. Qu'est-ce qu'on a merdé ? Des millions de gens allaient à l'école, ils tapent sur Internet, ils vont ailleurs, ils apprennent ailleurs. Ce qui est vrai, ils apprennent plein de choses ailleurs. Donc, il faut... Donc, ce n'est pas dans la déscolarisation que se trouve la réponse aux difficultés scolaires. Il y a les difficultés scolaires. Il y en a toujours eu. Il y en a beaucoup maintenant. Mais ce n'est pas dans la déscolarisation qu'il faut chercher. C'est la conséquence des éléments que je peux vous indiquer. Alors, les... Bon, c'est trop long. Et troisièmement, mais ça, je n'ai pas le temps de développer. Une fois dit ça, il faut aussi... Parce qu'il y a un autre processus qui n'est pas seulement la déscolarisation, c'est aussi la scolarisation de la société qui est aussi négative. Parce que les formes que l'école prend pour systématiser les apprentissages en question, à partir du moment où on dit que c'est spécifique à l'école, il n'y a aucune raison que ces formes vampirisent les d'autres manières de faire et d'apprendre. Par exemple, l'éducation populaire ne marche pas sur le même mode. Et moi, je suis un fanatique de l'éducation populaire. Il faut défendre les deux. On va, par exemple, on va évaluer ce que les enfants ont appris en lecture et écriture par l'intermédiaire de l'éducation populaire. Écoutez, en ce moment-là, si l'école n'est pas capable de le faire, comment les autres le feraient mieux ? Enfin, il n'y a aucune raison. Et puis, ce n'est pas là pour ça. Il y a, en gros, par exemple, si vous regardez des classes populaires, ceux qui, dans le XXe siècle, ont assuré la conquête intellectuelle de ces catégories populaires. C'est l'école, contestablement. Mais c'est aussi des voies qui ne sont pas celles de l'école et qui ne marchent pas de la même manière, qui sont partis et syndicats, partis communistes, essentiellement, et puis les syndicats. Et bien sûr, il y a les écoles. Il y a les écoles du parti communiste. Ça, c'est des écoles. Comme le nom l'air dit. Ça marche exactement de la même manière qu'une école. Mais ce n'est pas... On apprend des tas de choses dans l'éducation ou les églises. Parce que je prends ça comme exemple parce que c'est la tradition française. Mais à l'église, par l'intermédiaire d'un investissement associatif non obligatoire, c'est ma formule générale, si vous voulez, on apprend énormément de choses qui ne sont pas obligatoirement sous la forme scolaire. Si vous voulez, je pourrais développer ça plus tard. Donc, vous voyez, ma coupure, c'est pas le club de sport et l'entraînement et l'école. Ça, c'est deux écoles. Mais ça marche de la même manière qu'une école. Mais ce n'est pas la qu'elle a coupé. Par contre, il y a des façons de faire autres qui ne sont pas liées à ces formes scolaires qu'on développe. On l'apprend aussi beaucoup. Donc, il faut faire attention à deux. Mais pour ce qui nous concerne, plus directement, une fois qu'on a défini la spécificité de l'école, ça ne résout pas tout. qu'est-ce qu'on choisit comme discipline ? Qu'est-ce qu'on met dans ces disciplines ? Comment on les considère ? Tout ça, c'est des débats qui restent ouverts, qui sont très courts.